Le rappel à l'ordre du Conseil national de la communication est consécutif à la montée en puissance des scènes peu orthodoxes dans les programmes télédiffusés sur le territoire camerounais, notamment par des éditeurs étrangers, des cartoons, qui vont de plus en plus dans le sens de la promotion des pratiques homosexuelles. Contrées aux meurs, aux coutumes camerounaises et proscrites par la législation en vigueur. Le communiqué du CNC est une bonne chose, mais déjà on doit pouvoir indexer qui est qui, quel est le média qui fait ça, qui fait quoi et frapper du point sur la table. Plus grave, ces obsénités qui autrefois transparaissaient dans les séries novelas sont progressivement introduites dans les dessins animés destinés aux tout-petits. Comment est-ce que le jeune enfant qui n'est pas aguerri, qui n'est pas préparé, qui n'est pas outillé pour faire face à ce type de problème va réagir? Et ça fait comme une invasion, comme une pandémie en fait de cette pratique-là. Et tenez-vous tranquille, il n'y a pas que des chaînes pour enfants. C'est-à-dire que tout type d'activité qui passe à la télévision dans ces chaînes occidentales a une connotation qui va dans ce sens-là. Les films apparemment simples présentent ce type de pratiques. Donc nous sommes vraiment envahis par l'idéologie occidentale et c'est regrettable. Le sujet est d'autant plus préoccupant et un appel à la vigilance des parents. De savoir ce qu'ils vont permettre à leurs enfants de suivre comme dessins animés. Donc il faudrait déjà que les parents soient plus rigoureux dans le choix des dessins animés. Les cours de parentaux sont insérés à travers les différentes télévisions. Donc c'est les parents qui doivent être capables de faire cette sélection-là. Pouvoir faire à ce que les valeurs africaines qui sont les nôtres, qui à mon avis en tant qu'Africains, sont les meilleurs, se pérennisent. Pour la psychologue Docteur Ettafouda Sabine, les différents leviers de l'éducation doivent être mis à contribution afin de ne tirer de la mondialisation que des éléments constructifs pour la société camerounaise. Le modèle éducatif est multidimensionnel. Il y a la télévision qui éduque, malheureusement qui prend le plus grand temps. Il y a l'église qui éduque, il y a les parents eux-mêmes qui éduquent et il y a l'école qui éduque. Le meilleur milieu de transfert des références et des codes, c'est l'école. On aurait bien aimé que l'école s'empare de cette question pour que les spécialistes de la pédagogie, de la didactique et de la psychologie de l'enfant prémunissent l'enfant contre cela. Le CNC, somme les promoteurs des chaînes diffusant, c'est contenu préjudiciable à l'ordre social au Cameroun, aller retirer sans délai, s'open, cas échéant, de leur suspension pure et simple.